Je lis du livre de Genèse chapitre 46, les versets 1 à 3 ce qui suit. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Prions, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ce soir devant toi. Pour continuer de découvrir ta parole et comprendre l'histoire. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je rappelle que nous sommes en train de faire une étude sur Moïse. Mais pour comprendre l'étude sur Moïse, nous devions comprendre l'origine de la terre. L'ancêtre des Juifs, en l'occurrence Abraham, et tout ce qu'ils ont traversé. Le chapitre 46 nous apporte des informations très importantes. Au verset 1er, Jacob partit avec tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire que lorsqu'il réalisa que Joseph était vivant, il a dit, bon, attention, nous laissons Canaan. Nous partons avec tout ce que nous avons. On se prépare. Ça a pris du temps. Il a fallu préparer, il n'y a pas de valise, mais les baluchons. Tout préparer, la vaisselle, faire un repas emporté, charger le tout sur les chariots. Et voici Jacob qui laisse le pays de Canaan avec tout ce qui lui appartenait. Bien sûr, il a laissé des arbres fruitiers parce qu'il y en avait. Après, il se dirige vers l'Égypte. Suis-moi attentivement. À partir de ce moment, lorsqu'il laisse le pays de Canaan, il se dirige vers l'Égypte. Or, tu sais que la nature a horreur du vide. La terre propriété du peuple d'Israël est abandonnée. En route vers l'Égypte, il s'arrête à Bergeba. Un lieu très important pour lui. Et là, il va offrir un sacrifice à l'Éternel. Le sacrifice, c'est un rappel que je compte sur toi. C'est toi qui me dirige. J'ai confiance en toi. J'attends ton feu vert. Jacob est parti sous le coup de l'émotion parce qu'il veut voir Joseph. Il n'a pas demandé à Dieu est-ce qu'il pouvait partir. Il nous arrive souvent de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Et quand on a fini, on dit « Ah oui, mais j'ai oublié de demander à Dieu. » C'est ce qui est arrivé à Jacob. Et après avoir offert le sacrifice, Dieu parle à Jacob dans une vision. « Parfois, tu dors et Dieu peut venir vers toi dans un songe, une vision pour te parler. » Et que fait Dieu ? Il rassure Jacob. Il lui dit « Ne crains pas de descendre en Égypte, car là, c'est-à-dire en Égypte, je te ferai devenir une grande nation. » L'Égypte est le berceau où Dieu a fait prospérer. Dieu avait prévu de multiplier la descendance de Jacob. Voilà donc pourquoi il a permis qu'il y ait les sept années d'abondance, puis les sept années de famine pour que Jacob et les siennes descendent en Égypte afin de devenir une grande nation. Est-ce que c'est clair pour toi ? Là, je te ferai devenir une grande nation. Nous étions dans la deuxième année de famine. À partir de ce moment, Jacob est rassuré parce qu'il sait que Dieu l'accompagne. Toi et moi, nous pouvons être rassurés parce que Jésus déclare dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Dieu qui était avec Jacob quand il partit vers l'Égypte, c'est le même Dieu qui est avec toi aujourd'hui. Le même Dieu qui te dit « Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma doigt triomphante. » Voudrais-tu que ce Dieu t'accompagne ? Voudrais-tu que ce Dieu te protège ? Il le désire, lui. Parce que Jacob marchait selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a mis à notre disposition sa parole, la Bible, pour nous parler. Tout ce que nous avons à faire, c'est de la lire et de la mettre en pratique. Et en agissant de la sorte, nous pouvons nous assurer de la présence de Dieu à nos côtés. J'ouvre une parenthèse. Jacob descend en Égypte sur l'ordre de Dieu. Et en son absence, le pays de Canaran sera vide. Des nobans qui verront que cette terre est vide, plus tard, s'y installeront. Donneront naissance à leurs enfants. Et de père en fils, cette terre est leur terre. Mais toi et moi, nous savons que la terre de Canaran est la propriété d'Abraham, donnée par Dieu à Abraham, Isaac, Jacob. Voilà pourquoi ces nations se sont installées sur le territoire de Canaran. Et les enfants d'Israël reviendront en Canaran 430 années plus tard. Tu penses bien, 430 années, les gens qui sont installés là, pour eux, c'est leur terre. C'est la terre de mon arrière, grand-père de mon aïeul, etc. Mais nous verrons ça prochainement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour cette journée au cours de laquelle tu nous as fait tant de bien. Là maintenant, nous savons pourquoi il y a tant de guerres au Moyen-Orient. Merci, car à travers ce récit, nous voyons comment tu accompagnes tes enfants. Tu étais avec Jacob, tu as dirigé sa vie. Seigneur, aide-nous à vivre comme Jacob, à être attentif à ta parole, à l'appliquer dans nos vies, afin de jouir pleinement de ta présence dont nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu, en espérant te retrouver demain et c'est une bonne vie. Que le tienne levé aussi sous ta nuit.